Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un DAX qui consolide lui aussi, on est venu marquer ici de nouveau plus haut, donc au-delà des 18 500 points avant de consolider. Mais cette consolidation est pour l'instant sans effet puisqu'on est ni plus ni moins que sur un contact, ici un retour de contact sur un moyenne mobile 20 exponentielle. Après une attaque sur la bande de Bollinger supérieure globalement tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 17 895 points. Et bien le DAX reste dans une dynamique haussière malgré ici le signal de consolidation que nous avons avec les histogrammes du MACD qui passent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Un RSI qui casse ici sa zone de surachat. Malgré tout on peut constater que nous avons des volumes inférieurs à la moyenne sur cette alerte de consolidation. Donc on peut dire que la conviction reste relativement contenue. Donc globalement tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 17 900, et bien ça reste positif malgré cette phase de consolidation pour l'indice allemand. Idem sur l'Eurostox 50 qui ne fait ni plus ni moins que revenir ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. On le voit, on avait ici une zone qui était intéressante, la zone des 5020 points. Cette zone a été attaquée, on a je dirais clôturé quasiment sur ces niveaux. Globalement il ne faudrait pas casser trop fort cette zone, auquel cas on reviendrait ici sur la bande de Bollinger inférieure. Mais par rapport à tout ce que l'on a gagné ici sur cette phase d'euros, une consolidation serait tout à fait justifiée. Donc attendons pour voir si cette zone des 5020 points tient, auquel cas si elle ne tient pas, on peut s'attendre à un retour ici sur un niveau proche des 4860 points sur l'Eurostox 50. Au niveau des indices américains, on a des signaux qui sont assez différents. Alors on a eu un bel avalement baissier hier, puisqu'on avait ouvert sur un gap haussier et puis on a totalement englobé les deux précédentes séances. On tente de rebondir aujourd'hui mais avec très peu de conviction. Donc pour l'instant ça reste ici une phase de consolidation qui peut s'inclure dans une poursuite de tendance haussière. La moyenne mobile 20 exponentielle est attaquée d'une manière assez, je dirais, assez faible. Si on remonte directement au-dessus de cette zone, on pourra considérer que nous sommes toujours dans un flux haussier. Et celui-ci pourrait être totalement réactualisé en cas de cassure de cette zone ici des 5265 points. Donc un S&P 500 qui consolide certes, mais qui reste assez résilient. Un retour ici sur ces niveaux validerait la poursuite du mouvement haussier et donc de la tendance de fond. Au niveau du Nasdaq par contre, c'est un peu plus compliqué. Nous étions déjà dans une dynamique qui s'était neutralisée. Alors la zone à préserver, c'est la zone des 17 665 points. Pour l'instant, on peut dire que nous sommes dans une évolution neutre. On voit, on a quasiment des allers-retours entre bandes de Bollinger supérieures et inférieures. Donc il n'y aurait que sur une rupture de ce dernier point haut significatif, donc au-delà des 18 000 points, que l'on relancerait la dynamique haussière. Par contre, toute rupture ici de cette zone de support intermédiaire des 17 810 points, eh bien, serait un signal de retournement. Signal de retournement qui pourrait nous amener une consolidation marquée, avec comme premier objectif cette zone ici des 17 060 points sur le Nasdaq. Et puis on termine avec le Nikkei qui accuse le choc lui aussi. Donc on a eu de nouveaux plus hauts historiques sur cette séance la semaine dernière, mais on est dans une phase de consolidation depuis. On revient ici sur les anciens records du Nikkei, mais globalement, eh bien, ça reste là aussi positif. Il n'y a pas d'attaque sur la bande de Bollinger inférieure. On a malgré tout une belle attaque ici sur les moyennes mobiles, mais ça reste positif. Il ne faudrait pas casser ici cette zone des 38 500 points sur le Nikkei, auquel cas on aurait effectivement un signal de retournement, dont le premier objectif serait ici un retour sur cette zone des 36 880 points. Donc une petite attaque sur le Nikkei, mais dans une tendance qui reste positive sur l'indice des valeurs japonaises. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.